Chapitre 86. 1. Je levais encore les yeux, et je vis le ciel au-dessus de ma tête. 2. Et voici qu'une étoile tomba du ciel. 3. Et elle se dressait au milieu de ses taureaux et paraissait pêtre avec eux. 4. Ensuite je vis d'autres taureaux grands et noirs, et voici qu'ils changeaient sans cesse de pâturage et d'étable, lorsque leurs jeunes veaux commencèrent à se lamenter avec eux, et en regardant encore au ciel, je voyais beaucoup d'autres astres qui redescendaient et se précipitaient vers cette étoile unique. 5. Au milieu des jeunes veaux, les taureaux étaient avec eux et paissaient avec eux. 6. Je regardais et j'admirais ces choses, et voici que les taureaux commencèrent à entrer en feu et à monter sur les génisses, celles-ci ayant conçu, mirent au monde des éléphants, des chameaux et des ânes. 7. Et les taureaux étaient épouvantés de cette génération monstrueuse, et aussitôt ils se mirent à les mordre et à les frapper de leurs cornes. 8. Et les éléphants dévorèrent les taureaux, et voici que tous les enfants de la terre frémissaient à ce spectacle et fuyaient épouvantés.